Merci au 0.5 Filmous, merci si je veux adopter la langue luxembourgeoise. Alors je viens parmi vous pour un petit peu parler de vous, parce qu'en fait je ne sais pas comment on fera, peut-être vous utiliserez les micros qui sont là si Nathalie veut... Aucun souci, Nathalie ? Vous lui passerez aussi. Donc 0.5, un groupe luxembourgeois quand je vous disais que vous étiez un jeune talentueux groupe luxembourgeois, mais vous avez quand même formé le groupe en 2009 il a déjà un petit peu d'âge et donc vous avez de l'expérience. Comment il est né ce groupe et pourquoi il est né ? On s'est retrouvé dans la même classe à l'école, donc si l'école a fait quelque chose de bien c'était au moins ça qu'on s'est retrouvé dans la même classe L'école elle était à 5 minutes de la maison de Kiko où il y avait tout le matériel, donc dans les pauses Moi je savais que lui jouait la guitare alors on s'est dit, mais aussi pas pendant les pauses peut-être on ratait un cours et alors on allait chez moi T'as arrêté le coup de géographie Voilà, c'est ça On allait écrire des chansons et c'est comme ça qu'en 2009 tu as commencé Alors c'est vrai Et ça se passait où ? A Dudelange alors ? Ah, sur Alzet Ah, je suis d'accord Alors ce groupe est né et puis vous lui avez donné un nom C'est vrai, tout à l'heure c'était marrant parce que vous avez quand même un fait de guerre important Vous êtes allé jouer aux Etats-Unis aux îles Hawaïs à Capital Honolulu et au Rock Café C'est quand même extraordinaire C'est la première fois qu'on accueille un groupe qui a fait ça Comment on arrive à faire ça ? Oui, vous aviez un ami là-bas mais quand même il fallait quand même que vous ayez vous avez derrière le comment, la niac pour y aller le faire Nous on sait toujours si on n'essaie pas on ne réussit pas à voir des choses donc au moins il faut essayer il faut y croire et c'est en croyant toujours que des choses comme ça qui se passent En fait on a demandé on s'est dit que s'ils disent non c'est bien, on a essayé mais ils ont dit oui On va boire un coup quand même mais voilà si on peut même y jouer c'est encore mieux Alors c'est vrai que ça me fait penser à quelque chose parce que vous êtes allé là-bas vous vous avez appelé 0.5 et là-bas il y avait Hawaï 5.0 Est-ce que ça a un rapport quelconque mais vous aviez déjà formé le groupe avant ? Absolument rien Mais pourquoi vous avez choisi ce nom alors de 0.5 ? Pour dire ça c'est mon génial si il sonne c'est le Hawaï 5.0 qui est la chanson avec la chanson qui vient Ah d'accord Donc j'aime bien la chanson mais non le groupe Ah c'est dommage on aurait bien aimé vous le faire faire vous ne faites pas ça sur scène Non mais c'est grâce C'est parce que nos premiers concerts il y a je crois un homme qui est venu il a dit que vous n'êtes qu'un demi-groupe il n'y a pas de batterie Parce qu'on était que Gilles et moi au début avec les grattes acoustiques Demi-groupe 0.5 D'accord Alors c'est vrai que vous avez des influences vous avez des influences de la folk de la country comment elles sont nées ces influences ça veut dire que vous écoutiez aussi de la musique c'était quoi la musique que vous écoutiez en jouant ou avant de jouer ? C'était qui ? En fait au début on venait de styles différents mais après au cours des années on s'est dit on aime comme bien le son là même pour le jouer en live parce qu'on voyait que si on jouait du country avec le banjo au début les gens je sors le banjo ils commencent à rire le banjo le cow-boy il arrive il est où le cheval mais là après quand on joue des chansons country tu vois que les gens ils l'aiment quand même donc même si c'est un style musical qu'en Europe il n'est pas tellement connu ou pas tellement apprécié même parce que les gens ils ont toujours encore l'image du cow-boy avec le banjo mais dans la musique pop américaine aujourd'hui la musique country a une grande influence donc si on écoute la musique country d'aujourd'hui que nous on aime bien écouter ça n'a presque rien à voir avec la musique il y a 40 ans mais plutôt avec de la pop voilà d'accord et donc vous êtes parti de là et vous avez composé alors qui a composé et qui compose dans le groupe aujourd'hui bah ce premier album c'était très c'était vraiment divisé c'est moi qui a écrit les chansons et c'est Kiko qui a fait la musique d'accord mais avec notre nouveau épée qui est sorti en 2016 on a un peu un peu mélangé en fait c'est maintenant un peu on se voit à deux et on s'est dit allez on a cette mélodie là maintenant il faut un texte c'est tout ensemble en fait c'est ensemble et maintenant pour un nouvel album qu'on est en train de préparer c'est même avec tous les membres du groupe voilà j'allais vous dire parce que vous êtes les Lennon McCartney des 5.0 alors comment ça se passe après quand vous retrouvez vos amis au violon à la basse vous retravaillez ensemble alors les morceaux que vous avez écrits ils sont très talentueux aussi par exemple Chris ici il a un projet à soi c'est plutôt musique électronique avec des loops mais là c'est tout un procès créatif qu'on peut même intégrer quand on écrit des chansons pop donc c'est une façon de penser très intéressante de la musique électronique et donc ça nous influence aussi et donc pour le nouvel album on demande Chris si on a besoin par exemple d'une partie de la chanson avec un synthesizer ou quelque chose comme ça et voilà donc maintenant c'est plutôt un procès qu'on fait avec tout le groupe Nathalie a déjà écrit deux chansons qui seront sur le prochain album donc voilà tout le monde en a à faire d'accord alors peut-être on va faire un zoom sur les deux belles pièces là qui sont sur le présentoir et puis comment si les gens veulent se les procurer ce EP et cet album comment ils le font ? on les trouve sur tous les sites par exemple comme iTunes Spotify voilà et aussi sur les streaming Spotify Apple Music partout le premier CD il a été rangé à Nancy voilà un produit de Nancy celui à gauche vous avez dit que dans le premier album vous l'aviez enregistré à Nancy c'est ça dans un studio ici à Nancy mon studio je crois parce que tu as un studio à Nancy non non le studio s'appelait mon studio c'est un truc de fou super j'ai compris j'ai compris je le connais pas en plus tu vois on est Nancy et puis finalement on connait pas les choses qui se passent à côté de chez nous et donc vous avez enregistré ce studio à mon studio à Nancy le premier et le deuxième vous l'avez fait où l'EP ? au Luxembourg chez Charles Stoltz Holtz Sound Holtz Studio Holtz Studio d'accord parce qu'ici autrefois c'était un studio de son alors aujourd'hui vous avez une exclusivité parce que Claude l'OM Master lui il fait plus le son rarement on a un sonorisateur qui fait le son c'est Alain il est indisponible aujourd'hui donc vous avez eu Claude qui a retrouvé ses 20 ans il est revenu derrière la console merci Claude je pense qu'il vous a fait un très bon son vous le réécouterez après parce que c'était sa profession ici il n'y avait que le son avant que Nancy Web TV soit créé il a enregistré beaucoup d'albums et à l'époque c'était des vinyles et puis après des CD un serviement de les vinyles et donc il y a eu un flashback c'est revenu on est revenu au vinyle en fait nos CD ils ont un look vinyle ils sont toujours design vinyle pour donner l'air que c'était en fait un vrai vinyle alors après c'est vrai que c'est un coût financier effectivement votre prochain CD ça va être un CD ou ça va être un EPI ça va être un CD un CD un CD est-ce que vous avez parce que c'est un coût est-ce que vous avez l'intention de le faire vinyle aussi non c'est quand même il faut que vous ayez des sponsors donc on va les appeler à la télé il faut qu'ils vous contactent sur votre site pour vous aider si vous voulez en faire un vinyle on sait jamais on sait jamais alors c'est vrai que le temps a passé on s'est rencontré à la fête de la musique on va les saluer c'est John John Reich c'est quelqu'un de formidable salut John et donc les choses se réalisent donc aujourd'hui vous êtes là donc c'est formidable et je vais en profiter pour faire une petite digression vers John parce que John ce soir il fait le festival Zeltik et Zeltik c'est un festival je crois que c'est là c'est dans le 16ème édition vous pourrez dire de bêtises on l'a fait en promotion en radio et donc c'est toujours un festival fantastique c'est vrai qu'aujourd'hui on est occupé donc ça sera difficile pour moi d'y aller il le sait on était ensemble hier mais c'est vrai qu'il y a une très belle palette de musiciens ça commence à 18h alors j'incite tous les luxembourgeois qui nous regardent mais aussi les transfrontaliers et même plus éloignés c'est pas terrible d'aller jusqu'au Luxembourg mais sûrement à plus de 100 bornes et ça va être un festival formidable et là il y a un de mes groupes favoris dommage pour moi je ne le verrai pas c'est le Oyster Band donc voilà quoi mais allez ce soir voir ce festival il y aura aussi un hommage rendu aux Pogs donc allez-y ne manquez pas d'aller à ce festival qui est un grand rendez-vous donc incontournable de Dudelang on aime beaucoup la musique celtique parce qu'en fait le bluegrass country et la musique celtique c'est très proche l'un de l'autre bah oui parce que c'était tous les émigrés irlandais qui sont qui ont débarqué bien sûr avec la famine aux Etats-Unis et qui ont intégré la musique et c'est de là qu'est née toutes les musiques roots américaines après le blues des esclaves noirs qui étaient les premiers à faire de ce genre de musique différente de ce qui était on va dire des autochtones indiens qui étaient les premiers habitants des Amériques qu'on va dire et on a parlé donc de vos écritures là vous êtes en train d'écrire un album et vous savez pour quand la sortie de cet album fin de l'année début 2019 on est 18 on va avoir une petite chanson d'été qui va sortir au début d'été en fait cette année donc on est en train d'accord pour ne pas faire attendre les gens trop longtemps on aime bien faire des chansons d'été alors on en fait une qui sortira avec un vidéoclip réalisé par un un registreur italien il y a 2000 ans en fait donc carrément vous donnez les moyens ça rigole pas alors on espère qu'on en aura l'exclusivité pendant ce type de radio parce qu'on vous le passera ce single parfait merci et puis pourquoi pas regardez vos calendriers pour 2019 si vous voulez venir présenter votre nouvel album vous êtes les bienvenus bien sûr vous n'hésitez pas et puis il y aura aussi la partie scénique la partie scénique aujourd'hui c'est un live ça compte pour un concert vous savez que le service des exports au Luxembourg considère qu'ils ont exporté même si c'est pas eux qu'ils l'ont fait on l'a fait entre nous un groupe luxembourgeois vers l'étranger voilà et donc vous allez faire des dates prochainement ? les dates seront surtout au Luxembourg la prochaine date sera à Différedanche le 21 mars maintenant c'est un mercredi concert en plug donc à l'Alchataus vous allez aller ? Alchataus ça fait partie des partenaires moi je les aime beaucoup l'Alchataus c'est des gens et là ça va aussi être avec de la batterie aussi du piano donc vraiment une session unplact type Nirvana 91 je crois à New York donc ça va être un peu le style là et sinon en été on a aussi beaucoup de concerts qui vont venir les festivals donc ce qui est à faire est d'aller sur Facebook ou Instagram et là on met les dates où on sera bientôt donc les gens peuvent regarder là alors je vous remercie encore beaucoup d'être passé par notre studio je remercie le public parce que c'est vrai que sans le public on ne serait rien mais il y a aussi les techniciens aujourd'hui c'est vrai qu'on a une équipe un peu réduite c'est pas toujours facile mais on a quand même notre ami Pierrot qui était à l'image et puis bien sûr Claude qui a assuré toute la partie son et puis bon on a un petit peu pallié les absences et j'espère que ça ne s'est pas vu parce que bon avec les effets on arrive à faire des choses et puis donc on va avoir des concerts intéressants dans les semaines et dans les jours à venir pardon donc il y aura un concert qu'on fera en off je ne vous dis rien c'est un mystery concert comme des fois ils disaient les anglais quand ils faisaient des choses comme ça une chanteuse américaine qui passera par chez nous mais vous la verrez vous qui êtes fidèle à Nancy Web TV et puis on va à nouveau on a un abonnement avec le Luxembourg ce sont nos plus proches voisins ce sont nos amis donc on aura un jeune aussi comme vous il doit être à peu près de votre âge un jeune prodige du piano qui fait des études à Bruxelles et qui a fondé un groupe qui s'appelle Arthur Possing Quartet et tous les musiciens qui jouent avec je les connais en plus donc il est un peu international puisqu'il y a un batteur allemand il y a aussi un français etc donc ça a pu être un très grand concert c'est vendredi prochain donc ne manquez pas ce concert le vendredi 16 et puis donc une très bonne semaine et puis quelques concerts aussi à ne pas rater c'est bien sûr nos amis de la MJC des Forges avec qui on travaille et qui sont maintenant le lieu incontournable du jazz à Nancy ils ont leur leur fameux festival on est toujours dans les points c'est 10 points jazz je crois et il y aura et bien encore des luxembourgeois il y aura Maxime Bender Quartet qui va venir donc vous connaissez donc voilà donc ne manquez pas ce festival à la MJC des Forges c'est de mardi à samedi donc il va venir bien sûr Maxime avec son groupe qui est passé par le studio télé aussi il va venir un vilain grand guitariste espagnol il va venir des gens d'un peu toute l'Europe et les Etats-Unis donc un très beau festival et il y a une première partie à chaque fois qui est donnée à des jeunes talents de la grande région on va dire qui vont venir s'exprimer avec des nouveaux groupes donc à toutes et à tous une très bonne semaine et puis le rendez-vous c'est Arthur Possing vendredi 16 c'est ça ? The beat goes on The beat goes on The beat goes on The beat goes on